Régionneur de Preolar, on va commencer par le premier coffre qu'on a récupéré précédemment. Pour le stealth on y repassera. Là il y a un truc, on a déjà chopé les oeufs de gris. Ça par contre je crois que c'est un coffre... Région Nord de Hard. Alors juste à côté du truc de Merlin, on a un nouveau camp. Il sera habité mais on va... On peut le rusher ou on peut être invisible. C'est invisible. Coffe numéro 3. Coffe numéro 4. On est en plein sur point de déplacement rapide. C'est la grotte de la collectionneuse. C'est possible qu'on est déjà venu ici ou pas avant. Sauf que là où on évitait les coffres... Ah non. Donc je disais là où on évitait les coffres. Là au grand frère. Il va falloir... Essayer de... De trouver... Où est-ce qu'il se cache. De toute façon on va avancer et puis on va... Toujours avoir un oeil sur notre radar. Non, c'est pas par là. Eh oui, Que vous Allons-y. 8000 Le Nicolas Bah ça y est, on se vole en lue alors. Alors les trois derniers coffres, c'est par là que ça se passe. Il y a dans les ruines, mais on va commencer par le château occupé par des bandits, alors on va faire un petit peu de nettoyage histoire d'être plus au calme. On va remonter d'un étage. Là c'est les ruines. Ce château renferme toutes sortes de secrets. Là on a déjà les deux du camp. Alors tout à l'heure on est passé juste devant l'entrée, les ruines, là on va rentrer à l'intérieur. J'ai fait un premier coup de ménage parce que la zone est assez imposante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà c'est ici où ça nous intéresse. Le coffret quelque part par là. Donc là ici il y a plein de gens pour nous occuper, nous engager. J'ai fait une caisse, pour ce qu'il me manque. J'ai fait une caisse jaune pour pouvoir me lever. Est-ce qu'il me manque pour que je puisse aller par là ? Ah ouais bon, c'est bizarre que j'aurais persuadé d'avoir vu une caisse. L'objectif de toute manière c'était d'aller par là. Et voilà il n'y a plus qu'à repartir maintenant. Donc voilà on est sorti. Et on a tous les coffres et tous dans cette région.